Comme nos amis américains, nous estimons que les fluctuations récentes ont été trop brutales. Le taux de change de l'euro est globalement surévalué, c'est nous qui le disons, mais le FMI dit la même chose. Et la zone euro, de notre point de vue, ne peut pas supporter tout le poids de l'ajustement de toutes les monnaies. Au dernier G7, les ministres des Finances ont réaffirmé qu'ils encourageaient une accélération de l'appréciation des taux de change effectifs du yuan. Depuis le début de l'année, le yuan s'est déprécié de l'ordre de 3% vis-à-vis de l'euro à cause de la chute du dollar. Mon message est simple, la zone euro ne peut pas, je le répète, supporter seul le poids de l'ajustement de toutes les monnaies. Je m'entretiendrai cet après-midi avec Bernd Bernanke, le président de la Federal Reserve, avec le secrétaire au Trésor Henri Paulson et avec le directeur général du Fonds monétaire international. Je leur ferai part de nos analyses. La France et l'Europe sont dans une situation intermédiaire. Nos fondamentaux sont globalement sains dans la zone euro, mais le ralentissement de la croissance aux Etats-Unis, la surévaluation manifeste de l'euro, la hausse des prix de l'énergie et des matières alimentaires vont peser sur la croissance européenne. Face à la crise, nous pensons qu'il faut agir de façon coordonnée et de façon résolue. J'ai dit, reprenant les mots exacts du président de la République, qu'il fallait tout faire pour éviter de se trouver dans une situation où on n'aurait plus le choix qu'entre la bombe iranienne ou le bombardement de l'Iran. Éviter cette option, c'est peser sur le gouvernement iranien à travers les pressions diplomatiques, économiques et financières que nous avons entrepris, l'ensemble des pays européens, en coordination avec les Etats-Unis. Nous proposons aux Iraniens soit le dialogue, soit l'isolement, l'isolement économique, l'isolement politique et l'isolement financier. Et nous mettrons tout en œuvre pour que ces mesures aboutissent à des résultats, car l'autre option est une option que nous n'envisageons pas. Voilà, merci beaucoup messieurs et mesdames.